Salut c'est Gunta et bienvenue pour un petit replay de War Thunder avec aujourd'hui un char russe un char que j'ai acheté il y a assez longtemps qui est un char premium le T55 AM1 donc qui est une version un petit peu musclée du T55 puisqu'il a des blindages additionnels on va dire et ça me fait voilà c'est plutôt une bonne partie je termine premier on a perdu mais j'ai fait 5 kills sans bouger mes fesses comme d'habitude ça devient une habitude effectivement moi je suis le roi du camping sauf quand c'est dans des villes ou quand je sens que j'ai un truc mais là quand j'ai un point qui est plutôt dans lequel je me sens en confiance alors voilà c'est de l'arcade là je monte mes trucs donc voilà et puis en même temps ça me fait monter des trucs le fameux je sais pas quoi qu'il faut monter alors on va aller à l'atelier puis comme ça vous pourrez voir ce que j'ai fait donc oh super et voilà donc j'ai fait ça et terminé voilà super et donc là je vais pouvoir faire sa recette allez et bah oui c'est parti et donc normalement j'ai dû finir une branche complète voilà celle là et donc je vais en faire une autre je sais pas quoi peut-être ça j'en sais rien puis je m'en fous je sais pas du tout ce que je fais franchement je sais pas je comprends pas ce que je fais je comprends rien je sais pas ce que c'est ça je sais pas ce que c'est ça ah bah si si ça doit être des choses que je sais pas d'où ça sort je sais pas où ça drop bref bon voilà je comprends rien j'avoue que je comprends pas grand chose voilà c'est pour assembler un bateau dont je me fous éperdinant revenons à nos moutons donc les statistiques du joueur j'ai fait 5 kills je suis mort à la fin du jeu et bah j'ai fait un assist et puis voilà donc plutôt et franchement franchement je n'ai rien foutu j'ai eu professionnel x5 enfin franchement j'ai tellement pas bougé que les mecs ils ont dû se dire quand même lui donner autre chose ça serait quand même un peu casse couille et voilà je fais 21 000 crédits lion sans beaucoup bouger les fesses alors j'ai mis j'ai flingué un IS-7 un IS-7 pardon en lui foutant 3 fois le feu puisque je voyais que son cul donc voilà ah bah le pauvre Vladimir ah bah non c'est le même voilà donc ensuite Shester Beast un T-62 un T-55, un T-44, un T-62 et voilà et alors donc on se demande qu'est-ce qui joue majoritairement dans les trucs ben c'est du russe, ne soyez pas offusqués il y a des léopards mais vous voyez russes, 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 russes français, ah un français, deux français un allemand un allemand un allemand mais il termine bien en dernier quoi un allemand un russe-coff un japonais qui termine dans et un allemand qui termine dans les tréfonds du voilà là c'est un russe-coff il fait du 8-3 alors que moi je suis 8-7 voilà donc mon BR ben j'ai pas grand chose j'ai que ça donc une fois que je suis mort ben c'est terminé voilà c'est du côté pratique voilà ok donc hop je vais y arriver je suis dans la carte désert je crois américain donc je suis toujours dans mon petit sur ma petite montée et voilà je continue à camper et essayer de tuer les gens quand ils passent à l'endroit où il faut pas voilà et ça marche ça marche donc on va pas se plaindre allez on accélère un peu voilà donc le coin habituel ça doit être là et en fait je surveille juste cette allée là et en bougeant pas son cul en ne faisant strictement rien on fait quand même 5 kills bon alors évidemment c'est pas toujours comme ça enfin ça dépend mais là vous voyez ici c'est le point à prendre et là c'est le point où sont les ennemis donc ça veut dire qu'ils vont aller comme ça et comme ils vont aller comme ça ils vont aller comme ça et ils vont aller comme ça et à un moment ou à un autre ils vont passer ici voilà et comme ils vont passer ici et ben moi je serai là pour leur faire un petit coup en toute amitié donc toujours ma phobie du ménage oui il y a de choses là mais il y a de choses là ouh on va passer un petit peu là parce que franchement on va mettre sur deux ça va passer un petit peu plus vite quand même les débuts enfin franchement sont toujours très laborieux parce que parce qu'il n'y a rien qui se passe clairement donc là je devais dormir clairement je devais roubiller je reviens je sais pas j'ai peut-être été pissé mais alors touche Marcel mais il fait aucun dégâts donc je sais pas si c'est peut-être ce qu'il qu'il endommage donc on va dire un premier une première rencontre où j'aurais pu faire bien et où je fais mal et là bah en fait je lui pète le moteur enfin je l'endommage donc Vladimir et bah il va pas de bol incendie et donc je sais pas Vladimir a dû payer sûrement son IS-7 très cher ou alors c'est un no life qui a passé sa vie pour le débloquer mais bon bah ça va pas lui servir à grand chose puisque en fait il va faire 0 avec ce char là puisque je vais renvoyer Vladimir à ses études pas de chance Vladimir le troisième je enfin je tire pas mal de fois un petit peu je vois pas donc j'essaye un peu au pif là voilà je me dis allez voilà troisième incendie là je peux aller dormir tranquille voilà Vladimir se repose lui aussi au fond d'un trou tranquillou donc voilà allez on va dire que les hostilités sont lancées donc là il y en a un qui est là vous voyez il était juste sur ce côté là donc à priori symétrique si je regarde par là enfin bref hop il y en a un qui passe juste là et là ce con me pète le canon donc en fait donc et puis le machin puis en fait tout et là je vais être tranquille puisqu'en fait personne ne va me détruire donc là j'ai la tourelle bloquée le canon pété noir donc il faut que je que je répare tout là alors là je ne sais pas j'ai une intuition je tourne le canon lentement parce qu'il est cassé et là un T-62 je me dis putain ben là je suis mort donc là au moins j'ai le canon du bon côté voilà donc là je me planque un petit peu et là j'ai bien fait finalement parce que là et voilà hop là on l'a envoyé à Tpatresse vous voyez donc là j'essaye de détruire en fait l'immeuble je ne sais pas pourquoi en fait j'aimerais bien parler russe j'ai la méthode à mi-mile pour le russe et je je baragouine un peu mais bon je trouve que c'est j'ai toujours en moi cette volonté de dégoter le livre de référence sur l'histoire des chars de Russie j'ai trouvé ça pour les américains j'ai trouvé ça pour les allemands j'aimerais vraiment trouver ça pour les russes pour les français malheureusement j'ai pas trouvé parce que parce qu'il y a pas il a vraiment rien vu il a vraiment rien vu et là franchement là le mec comme un con là c'est dommage il aime à force de même pas bouger je respire pas je bouge pas donc là là aussi pareil un T-44 il passe là il sait même pas que je suis là mais là en fait je vais être emmerdé par le T-54 donc ça fait le deuxième que je flingue comme ça parce que le mec il est pas assez attentif je sais pas s'il regarde pas sa carte mais enfin a priori je me demande s'il ne m'a pas remarqué quoi je trouve ça assez bizarre donc là il y en a un qui se pointe ici bon je me dis il y en a un qui est là il y en a deux autres qui arrivent on va aller essayer tiens un type 69 encore un qui a dû s'acheter son truc ça je jure que je c'est pas demain la veille que je vais me mettre à jouer aux chinois voilà ils peuvent se gratter les mecs donc le T-55 il y a les deux trucs là en avant qui sont voilà alors là il y en a un qui est ici là je me dis il va arriver là hop là ah bah c'est Vladimir mon copain Vladimir eh bah bah Vladimir le pauvre finalement il a pas eu de chance et moi voilà je vais terminer avec un léopard il faut vous dire qu'on avait une équipe tellement douée que je sais pas si vous avez vu mais voilà j'aurais eu un petit peu du mal à rester voilà donc c'est terminé hop tout a une fin tout a une fin je suis fatigué je vais me coucher voilà donc une petite partie sympathique il a bon il a une vitesse relativement moyenne on va dire la marche arrière c'est pas terrible ça fait pas partie des points forts des russes visiblement ça non plus la marche arrière et ben je suis pas trop fan mais le reste ça va le canon est on va dire potable même si les munitions sont pas c'est quand même pas top top un 335 c'est un 100mm vous me direz mais par exemple il faudrait regarder un français qui a un 100mm aussi donc par exemple des chats comme l'AIMX50 qui a un canon de 100mm 296 il est quand même plus puissant et puis en plus il est beaucoup plus rond donc c'est quand même mais bon c'est pas un obus flèche donc 301 donc il a des performances plus c'est normal c'est un obus flèche voilà donc là en ce moment je monte mon AMX13 hot vraiment de la merde enfin je l'aime pas du tout parce que jusqu'à maintenant je vais être très franc j'ai jamais réussi à tirer un missile j'ai jamais été en position de tirer un missile parce que vous êtes obligé de vous dévoiler complètement enfin c'est assez c'est abominable comme truc franchement mettre ça comme TD il soute vraiment de la gueule du monde je le joue un petit peu j'ai joué mon AMX30 brénus pour débloquer ça donc ça c'est fait je dois jouer celui-là voilà pour débloquer ça ça et ça donc j'ai trois trois choses à débloquer donc les plus intéressantes c'est clairement ça et ça et ça en dernier parce que bon c'est bien pour les scénars de nuit mais pour l'instant on peut pas dire qu'il y en ait des 100 et des 1000 voilà donc bon ce char russe oui il est plutôt sympa voilà il est assez fun et comme je le disais l'autre jour je sais pas mais ouais 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 si je devais acheter un petit complément là pour notamment pour ça j'ai un 7.3 et bah pour avoir les 7.7 notamment l'IS-4 voilà le 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 l'object 120 me plairait bien au bout du compte ouais ça me plairait bien ça me plairait bien alors là par contre les les TD soviétiques c'est pas là je suis en train j'ai fait quelques parties ah oui alors si je vous dis un petit peu le SZU je l'avais débloqué mais donc je l'ai monté complètement donc là bah j'ai pris deux chars l'IS-2 voilà qui est un 5.7 mais que je n'utilise pas encore puisque pour le moment on va dire que j'ai acheté aussi celui-là le 5.3 et donc que je suis obligé de le monter j'aime bien avoir un truc à peu près uniforme donc je monte le 5.3 donc j'ai l'IS-1 le T34-85 et là franchement quand on est russe il n'y a pas de problème pour se faire un line-up digne de ce nom 5.3 5.3 5.3 4.7 et 4 parce que je ne sais pas si j'ai quelque chose de voilà j'ai un 5.7 mais 5.7 c'est trop important malheureusement là je pourrais avoir un 5.3 mais je ne vais pas déborser autant pour une merde comme ça voilà voilà donc ça je ne sais pas pourquoi je l'ai mis parce que je ne le joue jamais donc là je suis en train de débloquer un 5.7 donc ce qui pourra me permettre de jouer celui-là et mais ensuite j'ai l'ISU 122 à débloquer là ça va être je sens que je vais bien me faire chier donc je pense que le temps que je fasse ça je vais débloquer les 6.3 donc dans le 6.3 je vais débloquer d'abord peut-être l'IS2 voilà ou le T44 je ne sais pas l'ASU85 je m'en fous franchement je m'en fous et donc après en 6.3 ça sera le SU100 forcément mais là aussi on ne peut pas dire que je sois très pressé de débloquer ce genre de on va dire caca pour les 6.3 j'aurai l'IS2 revenge donc là ça sera bien pour le 5.7 j'aurai le T34 85 ça sera plutôt sympa aussi voilà donc question premium et puis pognon qui tombe c'est plutôt sympa alors lui il a une cadence de tir qui est à la ramasse mais par contre c'est vrai qu'il est assez sympa au niveau de la pénétration il fait quand même deux gros dégâts parce que j'ai tiré deux fronts sur un véhicule plutôt bien blindé et il a explosé comme une grosse merde c'était plutôt rigolo mais bon il a tiré deux obus avant de se faire prendre de flanc donc pas manœuvrable c'est vraiment assez spécial comme véhicule voilà en ce qui concerne les américains j'en suis toujours au même endroit donc avec les sur les 5-3 mais là les américains j'ai vraiment débloqué énormément de choses voilà j'ai débloqué presque tous les rangs 5 enfin voilà ça avance bien les américains je pourrais les jouer si je les aimais bien voilà et l'Allemagne je joue mon Beagleite Panzer en ce moment le 8-3 avec le M48-A2 en backup pour améliorer son équipage mais là par contre c'est une plaie ouais j'aime pas trop j'aime pas trop franchement j'aime pas voilà donc pour revenir à notre petite vidéo donc avec euh bah c'est pas du tout ça donc une vidéo 5 kills en ne bougeant pas mes fesses de l'endroit où ils sont ou quasiment pas bien c'était plutôt sympa voilà et donc ouais bah je finalement plutôt content là ça fait quelques parties que je joue et j'étais descendu à 5 millions et je suis à 85 000 après quelques parties donc c'est plutôt ça avance bien et puis en ce qui concerne le navire euh je sais même pas où on le voit enfin j'ai fait un truc voilà euh mais je là franchement j'avoue que j'y comprends rien j'y comprends rien je sais pas comment on les a euh on peut le trouver sur le marché peut-être utiliser pour fabriquer d'autres objets donc je sais pas quoi je sais pas comment ça ça arrive je sais pas voilà moi j'avoue que c'est toujours un peu euh un peu compliqué là ça monte plutôt rapidement mais euh enfin ça monte plutôt rapidement en fait j'ai fait qu'une branche donc c'est c'est et il m'en reste deux complètes et puis je sais pas quand est-ce que ça se termine et puis franchement je m'en fous euh il y a rien qui m'intéresse le véhicule allemand avec les deux canons je trouve ça moche euh aucun intérêt puis c'est un truc moderne et à l'époque c'était complètement dépassé les tv donc euh bon je m'en fous complètement le bateau bah on verra je l'aurai si je l'ai je l'aurai mais si je l'ai pas franchement j'en ferai pas une maladie voilà allez je vais aller me coucher et puis j'en profite pour arrêter les vidéos ciao tout le monde et à la prochaine je l'aurai je l'aurai je l'aurai